Je vais faire la présentation avec Emmanuel Valdé, qui est l'assistante de recherche, qui est une étudiante au premier cycle en sciences politiques, qui veut faire sa maîtrise et son doctorat avec nous. C'est la même chose qu'on a faite avec Jules, on l'a pris à la couche au premier cycle. Vous voyez, c'est le patron de l'économie. Alors, on va essayer de faire la même chose avec Emmanuel. Complètement ce que Jules a dit, je suis quelqu'un de l'ancien temps, que je me leur parlais, dans mon temps, les universités sont encore gérées par les montagneurs. Mais je vais être multimédia. Alors, je ne dirai pas tout ce qu'il y a sur les diapositives, Emmanuel non plus, et on ne lira pas tout ce qui est dans le document. Mais si vous voulez savoir ce qu'on pense, puisque les documents sont là pour que les fables circulent en masse. Je ne m'amuserai pas. Merci. Deuxième chose pour la technologie. Étant donné que je suis quelqu'un de l'ancien temps, oui, oui, bien, ça va, ça s'en va. Ah, c'est elle qui va parler dans le micro-coulementaire. Moi, c'est pour l'enregistrement, mais... Vu que je suis quelqu'un de l'ancien temps, je me suis associé avec quelqu'un du nouveau temps. Alors, nous n'avons pas de PowerPoint, mais nous avons un prédit. Je t'ai fait mentir, Jules, là. Ensemble, on est fait. C'est la preuve de l'agilité ou de l'adaptation. Alors, on va commencer. Quelques mois, nous travaillons ensemble, Emmanuel et moi, depuis moins de six mois. Dans la fédération, Louis-Demers, présentement, va diriger un groupe qui va être l'équivalent du CFU, mais ça va être sur la gestion des administrations. Donc, en moins de six mois, deux publications. Une sur la classification des universités faites avec le CFU, puis une autre aujourd'hui sur les administrateurs. OK. Contexte. Il y a plus de 20 ans, j'ai fait des recherches sur l'administration des universités. À partir d'une question simple, quelqu'un, un jour, me dit, dans les années 60-70, que la formation à distance ou la téléuniversité, c'était pas universitaire. Là, je dis, hé, patin, c'est pas universitaire, que c'est que je fais là. Et là, on me disait, bien oui, mais c'est quoi qui est universitaire? Comment ça marche, l'université? Et là, par une pirouette sémantique, Fernand Grenier, qui était directeur général de l'époque, a dit la chose suivante, « Est universitaire ce que les universitaires font? » Je dis, oui, ça aussi, c'est pas très satisfaisant, mais bon. Alors, mais on s'est rendu compte, quand on a fait la recherche il y a 20 ans, des administrateurs universitaires, en faisant un état des lieux, c'était un état des lieux qui a été fait en 93, qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesses qui sortaient. Que les administrateurs, j'en étais un, j'en avais été un, n'étaient pas nécessairement l'ennemi. Que le gouvernement n'était pas nécessairement l'ennemi, mais que tout le monde était dans un jeu assez incroyable, puis on voulait essayer de voir comment les gens jouaient là-dedans, c'était quoi leur valeur, leur sentiment, leur morale, etc. Les précisions méthodologiques, nous sommes dans l'empirie, nous ne sommes pas dans la théorie. C'était vrai, en 93, quand j'ai fait cette première recherche-là, ça va être vrai cette année. Nous rencontrons le monde, nous leur posons des questions ouvertes, assez simples, et nous regardons les chiffres, les réponses et ce qu'ils nous disent. Après ça, on va être capable de faire du discours, après ça, on va être capable de faire de la théorie, comme on a fait dans le temps. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a 19 administrations universitaires au Québec pour 18 universités. L'administration qui n'a pas d'université, c'est le siège social de l'Université du Québec, mais c'est une administration prévue par la loi. Donc, dans nos recherches, nous nous intéressons aux administrateurs qui sont répartis un peu partout. Alors, ça, c'est une très belle carte, mais faite par Emmanuel. Là, on tombe dans les vraies affaires. 93, 20 universités. 2016, 19. Armand Frappier a disparu, est intégré à l'INRS. C'est ça, la différence entre les deux. Donc, il y a 5 % de moins d'universités au Québec. On peut toujours dire ça. On a fait notre effort, là. Le gouvernement voulait 3 %. Alors, tout de même. Les recteurs, évidemment, il y en a un de moins. Ils ont fait leur effort. Les vicerecteurs académiques, une hausse incroyable de 17, 65 % d'augmentation sur les vicerecteurs académiques. Vicerecteurs administratifs, une hausse de 50 %. Secrétaires généraux, on va y revenir. C'est intéressant. Une baisse de 30 %. Il y a de moins en moins de secrétaires généraux au Québec. Au total, en 1993, 99 administrateurs. En 2016, c'est 128. Si on veut rencontrer les... Là, on les avait rencontrés, là. Si on veut rencontrer 128 personnes, vous voyez, dans la problématique, là, on commence à se poser des questions. Je pense que tu n'avais pas rencontré le secrétaire généraux. Non, pas le secrétaire généraux. Mais ici, là, on n'a pas eu de point de saturation. Dans le qualitatif, on est tout le temps... Ah, à un moment donné, ils te répètent. On ne l'a pas retrouvé en 1993. La question, c'est, est-ce qu'on va trouver un point de saturation ici? Et au lieu de rencontrer tout le monde, est-ce qu'on fait des échantillonnages? On est ouvert à toute suggestion. On ne le sait pas encore. On est en train de définir la méthodologie. Mais vous voyez qu'il y a un accroissement significatif de l'étage des vice-recteurs. OK? C'est beau de prédit, par exemple. Alors, les professeurs, c'est 10 %. Bon, évidemment, les recteurs, c'est moins 5. Mais vous voyez que les vice-recteurs, c'est à plus 60. Les étudiants, c'est 58 %. Là, on nous dit, il y a trop d'étudiants au Québec. Ça, on se l'a fait dire, je ne sais pas combien de fois. Même à la fédération, il y a des collègues qui donnent ça. Bien, le taux de participation aux études universales, on les a sortis, les chiffres, parce que moi, je crois aux données probantes, 18 % en Ontario, 26 %. On peut planifier d'être une économie ou une société de tiers-monde. On peut faire ça. Mais si on ne veut pas faire ça, c'est ça qu'il faut viser. Donc, ça va augmenter pas mal. Donc, on pense que ça devrait augmenter et que peut-être les recteurs, vice-recteurs, bon, ils sont sur une bonne lancée. Quand on regarde l'équipe de direction, on ne prend pas les postes un par un. Il y a un phénomène qui s'appelle l'équipe de direction. Il y a une marginalisation des postes de recteurs. Donc, dans l'équipe de direction, typiquement, en 1952, le recteur voit son équipe de direction. Il fait une réunion dans son bureau. Il y a le vice-recteur exécutif et il y a son attaché d'administration. Fin de l'équipe de direction. Université Laval, Université de Montréal, etc. Depuis 1993, les recteurs ne représentent plus que 15 %. Mais, on dirait que pour ne pas se sentir tout seul ou se sentir moins poigné par une série de vice-recteurs qu'ils ont nommé, ils ont besoin de se mettre du monde autour de nous autres. Donc, on voit dans la sociologie ou dans l'explication, je dirais, ce que Moïse appelle la géopolitique des émotions, on voit qu'ils s'entourent de monde avec lesquels il y a comme une autre équipe de direction qui dirige l'équipe de direction. C'est un peu comme au gouvernement, le PMO par rapport au conseil des ministres. Des chefs de cabinet, des directeurs de relations avec le gouvernement, des assistants. On a fait une liste, vous allez voir là, il y a à peu près 20 titres. Et de plus en plus, il y a un accrassement des postes de soutien exécutif. C'est une des choses qu'on veut examiner. On n'a pas tous les détails et tous les chiffres, mais de plus en plus, on est ici. Est-ce que les postes-là sont présents dans les organismes et les universités en plus? Ah oui, oui, ils sont identifiés. Vous avez le recteur, une série de postes, les vice-recteurs, les doyens, les départements. Oups, il n'y a plus de profs, il n'y a plus d'étudiants. Mais bon, c'est correct. La situation des hommes et des femmes. Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, le micro fonctionne. OK, là, j'ai deux micros pour l'enregistrement et pour que vous m'entendiez. La situation des hommes et des femmes. Bon, en comparaison, on peut voir qu'en 1993, il y a 85 % d'hommes au sein des équipes de direction dans les universités, 15 % de femmes. Ou en 1998, 84 % d'hommes et 16 % de femmes. Ce qu'on regarde en 2016, c'est qu'il y a 72 % des postes de direction qui sont occupés par des hommes et 28 % par des femmes. Donc, à froid, il y a une nette augmentation des chiffres. Évidemment, on passe de 12 postes occupés par des femmes à 32 en 2016. Maintenant, si on sort du froid et on regarde ça dans un contexte de parité ou de mixité, évidemment, la croissance des postes par genre est insuffisante. C'est trop lent, évidemment. Si la courbe se maintient, on peut arriver éventuellement à une équité homme-femme en conservant cette courbe-là. Si on extrapole les tendances actuelles en regardant, bon, les dynamiques de remplacement, l'âge des profs, les bassins de recupement, l'accélération, l'accroissement des choix, etc., on arriverait au mieux à une équité dans une quarantaine d'années. Ce qui veut dire, Michel, que moi, j'ai des chances d'y assister. Donc, de toute évidence, ce qu'on dit dans le texte, c'est qu'on pense que ce n'est pas assez, qu'il y aurait un regard à porter là-dessus. Mais, il y a quand même une augmentation considérable du nombre de femmes au sein des administrations. Donc, 28 %, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Si je passe à la prochaine diapositive, on parle du cas particulier des secrétaires généraux. Vous pouvez voir qu'ici, on n'a pas intégré les secrétaires généraux au sein des équipes de direction. D'abord parce que Michel ne les avait pas interviewés dans sa première étude. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait les mettre au sein de l'équipe de direction? Oui? Pour les recteurs, le centre de femmes n'a pas bougé. Oui, un petit peu. Oui, il y a trois postes de plus. Trois postes supplémentaires quand même. M. Maltais, on vous demanderait d'être attendu. Oui, il vieillit lui aussi. Excusez-moi. OK. Donc, je n'ai pas mis les secrétaires généraux parce que Michel ne les avait pas interviewés. Cependant, évidemment, dans les semaines à venir, on va aller chercher le nombre de femmes qui étaient secrétaires générales en 1993 et en 1994 pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir avoir des pourcentages parce qu'on constate qu'il y a un amalgame important des postes. C'est-à-dire que le poste de secrétaire général est conjoint à un poste de vice-recteur administratif dans sept postes sur 19, alors que c'était le cas dans deux postes sur 20 en 1994. Donc, on passe de 10 % des postes qui sont amalgamés à 37 %, ce qui est une augmentation quand même très importante. Pourquoi? Bon, évidemment, en 1993, on avait une hiérarchie des classes de direction en trois temps. En premier temps, les chefs d'établissement, le rectorat, les vice-rectorats administratifs et académiques, et ensuite, on avait les secrétaires généraux. Une des explications de cette situation, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, les secrétaires généraux sont plus au cœur, vraiment, de la direction, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment, même presque en tout temps, considérés comme un vice-recteur administratif. Donc, on passe plutôt à une modification de la hiérarchisation des classes de direction, c'est-à-dire qu'on est plus en deux temps. Donc, vraiment, le chef d'établissement, le recteur, et les vice-rectorats et secrétaires généraux. Donc, c'est pour ça qu'on veut les insérer dans l'étude des genres également dans l'avenir étant donné leur importance et qu'on les considère vraiment dans l'équipe de direction. C'est pour ça aussi qu'on les a mis dans les chiffres précédemment exposés par Michel. Évidemment, il y a une autre explication qui pourrait expliquer l'amalgame des postes, les restrictions budgétaires, les obligations légales pour diminuer les frais administratifs. C'est sûr que c'est non négligeable dans l'amalgame des postes, notamment si on considère que le secrétaire général est au cœur de l'équipe d'administration, bon, bien, lui donner un poste vice-recteur administratif en même temps, pourquoi pas si ça peut diminuer les frais puis en plus nous permettre de respecter la dimension, les obligations légales. Donc, ces deux pistes-là qu'on a mis dans le travail qui peuvent expliquer ces amalgames de postes, c'est sûr qu'on va se pencher plus là-dessus parce que c'est quand même très important puis, dans le fond, c'est quasiment une université sur trois qui est dans cette situation-là, d'où la diminution du nombre de secrétaires généraux dans l'étude plus générale de tout à l'heure. Une autre curiosité? Ah oui. Les HEC ont tout le temps été des prédicteurs de choses. Ils ont fait un campus à un moment donné avec des bails amphithéotiques qui ont donné lieu à la catastrophe mais eux autres ça a marché. Ça a donné lieu la rencontre avec l'entreprise privée, eux autres ça a marché mais pas partout ailleurs. Ils sont tout le temps un peu en avant puis ils deviennent l'organigramme d'HEC quand on l'a fait puis on a appelé ils nous ont dit oui, oui, c'est ça. Alors, il y a le recteur ou le directeur général de l'école puis tout le monde se rapporte straight au recteur. Il n'y a plus une équipe académique, une équipe administrative en dessous d'eux autres des vice-recteurs adjoints, des vice-recteurs associés puis après ça non, tout le monde est flatline. Puis on peut constater aussi qu'il y a juste deux vice-recteurs académiques par rapport au reste qui est vice-recteur administratif. Si on considère que le secrétaire général est un vice-recteur administratif sous l'angle que j'ai exposé tantôt, en plus, il n'y a presque pas de vice-recteur académique. C'est ça. Donc, c'est vraiment une curiosité. J'ai fait beaucoup d'appels. On s'est dit peut-être qu'ils suivent un modèle américain ou qui sont allés se baser sur un modèle de gestion. Il n'y a personne qui nous donnait d'explications à part « bien, c'est comme ça, là. Ça a pas mal tout le temps été comme ça. » Mais c'est parce qu'on a relevé les organigrammes de toutes les universités et qu'il n'y a personne et qu'il n'y a personne qui est comme ça. Ça fait que c'est une curiosité. On va se pencher là-dessus. Oui. Ça nous donne l'occasion de dire aussi que dans ce travail-là sur les administrateurs, il y a tout un travail en parallèle sur les organigrammes, c'est-à-dire comment est organisée l'université et aussi sur la composition des conseils d'administration, qui compose les conseils d'administration, ils sont amis avec qui, ça fait combien de temps qu'ils sont là, etc. Mais pour l'ensemble du réseau. Mais ça, ça va être la fin. Ça, pour moi, c'est une curiosité scientifique. Ah! Transformation de l'administration universitaire, évidemment. De plus en plus de monde à la tête. Nous n'avons pas encore fait le relevé des... Oui. Nous n'avons pas encore fait le relevé des curriculum vitae, mais on s'aperçoit que dans les gens à la tête, par exemple, il y a de moins en moins de professeurs. Ce qu'on peut voir sur les CV, sur les sites web, il y a de moins en moins de docteurs. C'est même vrai chez les recteurs, où il y en a au moins cinq qui n'ont pas de doctorat et qui ne sont pas professeurs ou qui n'ont pas été professeurs. C'est cinq sur dix-neuf. Alors, tu dis, bon, OK, on se demande ce qu'ils gèrent. Modification de la répartition des postes par genre, évident. Les administrateurs académiques, l'accroissement des administrateurs académiques nous amène à penser qu'il y aurait une confirmation de l'hypothèse de Pierre de Selle. Ceux qui ne connaissent pas Pierre de Selle, c'est l'ancien directeur général de l'ENAP, mais qui a été le fondateur de Permamont, qui a été plein de choses, mais qui avait une hypothèse qui était comme celui de la triple héliste. Il y avait l'espace académique, l'espace étudiant puis l'espace administratif. Et les cultures, les paradigmes dans chacun des espaces étaient différents et en tension dynamique tout le temps. Et on s'aperçoit que l'accroissement incroyable du nombre d'administrateurs académiques, mais qui se comportent comme des administrateurs d'après ce qu'on peut voir et non pas comme des académiques, tend à soutenir l'hypothèse de ça. Mais c'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup de plaisir à regarder. Donc, deux choses à dire en finissant. À la fin du texte… En annexe 3. Oui. On a des devoirs à vous faire faire. Oui. Ça, c'est la liste des postes qu'on a relevés sur les sites Internet des universités et sur les documents que certaines universités nous ont fournis si leur liste ou leur organigramme n'était pas en ligne. Concordia nous a envoyé un document il y a de ça quelques jours pour bonifier notre liste. Donc, on vous invite à faire de même si vous vous rendez compte qu'il y aurait un poste important ou quelqu'un qu'on devrait interviewer dans le cadre de la recherche. On vous invite à nous écrire un petit mot et nous dire de l'ajouter. On ne veut pas manquer personne. On est déjà à 129, mais on peut ajouter deux, trois de plus. Ça, ce n'est pas grave. Bon, Maurice, à la job. Oui? Je ne sais pas. Je ne veux pas courir. Alors, on peut applaudir nos deux présentateurs qui l'ont bien mérité. Alors, nous allons maintenant prendre les questions. On avait une ici. Je reviens ici. Tout à fait. Dorval Brunel. Merci pour la présentation, Michel. Merci, madame. J'ai une question peut-être un peu litigieuse. C'est mon genre, apparemment. Un des facteurs qui expliquent... Est-ce que ça fonctionne, le truc-là? Oui. Un des facteurs qui expliquent cette bureaucratisation-là, en général, c'est ce qu'on appelle dans le langage juridique la prolifération des normes. C'est-à-dire que plus on aura de conventions collectives, plus on aura de normes, plus on aura d'administrateurs pour contrôler et gérer ces normes-là. C'est intéressant de voir, avec le règlement du conflit des auxiliaires d'enseignement à l'UQAM, de voir ce que ça va avoir comme effet au niveau de la bureaucratie. Alors, cette variable norme-là, et je dis norme, non seulement les normes internes, la complexification des normes internes, donc des mécanismes de contrôle, de normes, d'arbitrage, de normes, etc., plus des normes internationales, ce qui explique, j'imagine, en partie, l'accroissement des responsabilités des recteurs et de la bureaucratisation, c'est aussi la prolifération des ententes interuniversitaires, etc., etc. Mais je voulais seulement vous entendre sur, est-ce que vous allez en tenir compte de ce facteur-là, qui est le facteur explicatif premier de ce qu'on appelle joliment la bureaucratisation? Oui, ce qu'on appelle dans notre jargon, dans l'équipe de recherche, la ratopolisation de l'université. Avec Max, nous avons contesté un projet de loi en commission parlementaire avec l'aide de l'Université du Québec. On avait sorti le gros tableau, ceux qui ne l'ont pas vu. À la fin des années 70, la reddition de comptes au gouvernement, ça tenait, dans le fond, on avait 15-20 rapports à remettre, puis on trouvait dans ce temps-là qu'on a-tu des maudits rapports, on ne sait plus. On en avait 15-20 choses. Aujourd'hui, ça tient sur un grand poster qui va jusqu'à terre, puis il y a un peu plus que 215 ou 220 rapports à remettre chaque année. Ils viennent de le simplifier. Ils viennent d'en enlever une douzaine. On est content. Mais ce qu'ils ont enlevé, c'est le rapport semestriel sur les bourses Québec-Brésil pour les étudiants gradués en nursing. Ça vous donne une idée? Donc, oui, les normes, surtout qu'on l'a mis en preuve, personne ne lit les rapports. Personne. Il n'y a personne au gouvernement qui a la compétence ou la capacité de lire les rapports. Les 200 rapports. Oui, les 200. Puis même les états financiers annuels. Je me suis promené à l'édifice G avec une sous-ministre. Je ne la nommerai pas. Je vais être gentil. Elle dit, «Michel, je suis tanné qu'il y a une tanne là-dessus. Viens avec moi. » Elle m'a amené dans une grande salle. C'était une immense. C'était plus grand qu'ici. Plus haut. À plein de boîtes. Chacune des boîtes, il y avait des noms d'universités. C'est parce qu'on cherchait des données pour le CFU et ces choses-là et on n'arrivait pas à avoir les données du ministère. Elle me dit, «Garde, toutes les données sont là. » Mais elle dit, «J'ai même personne pour ouvrir les boîtes. » Ça fait que les universités nous envoient des caisses de données. Personne ne les lit. Et là, à un moment donné, ils ont un problème particulier. Ils disent, «Ah, ça nous prend un rapport là-dessus puis ils envoient un règlement puis ça prend un nouveau rapport sur une affaire qui va être lu une fois ou deux. Mais après ça, c'est fini. Mais le rapport, lui, existe tout le temps. On a calculé à la fédération avec Max puis les collègues qu'on pourrait faire de la reddition de comptes. Ça ne fait rien de faire un rapport par mois ou deux. On pourrait faire de la reddition de comptes en masse. Mais juste enlever tout ce qui est superflu, on s'ouvrait dans le réseau universitaire au Québec au moins 60 millions de dollars. Au moins 60 millions. C'est simple. Puis on calcule qui dans les universités remplit les petits maudits formulaires. puis quel boss les petits piu-piu qui remplit ces petits maudits formulaires. Tu fais tout ça, on arrive puis on a été hyper conservateurs à 60 millions. Hyper conservateurs. Ça fait que oui, c'est une des données fortes qu'on étudie depuis 4-5 ans. C'est pas juste la syndicalisation. Syndicalisation, c'est une des choses que je dirais les plus faciles à gérer. Merci Michel, Emmanuel, pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur les états du traitement qui sont remis par les universités au gouvernement, mais moi, en passant en revue ces documents-là, au niveau de la direction supérieure, je suis tombé sur des postes qui ne figurent pas vraiment dans votre organigramme. des postes un peu particuliers comme cadres supérieurs en mobilité ou conseillers spéciaux à la communication. Souvent, c'est les postes qui sont autour de l'exécutif dont on parlait tout à l'heure. Oui, on les a utilisés ces documents-là, mais là, c'est vraiment basé sur l'équipe de direction en tant que telle. Puis, les postes autodirecteurs, c'est souvent ceux qui ne figurent pas dans l'organigramme ou il y en a simplement quelques-uns. Mais souvent, c'est ça, c'est ceux, les gens qui gravitent autour de l'exécutif mais qui ne sont pas vraiment sur l'organigramme, ils sont là. C'est ça, donc vous, vous les mettez là dans votre typologie? Du temps, c'est là qu'ils vont ou sinon, c'est ce qui gravite autour d'un vice-recteur académique ou etc. Mais s'il y a quelqu'un qui voit que c'est un de ces postes-là, cette personne-là, il faut vraiment l'interviewer parce qu'elle est au courant de plein de choses, on va vraiment l'interviewer. On a vraiment une base et les satellites ne sont pas encore intérêts. OK. Puis, vous avez parlé tout à l'heure d'amalgame entre les postes de secrétaire généraux puis de vice-recteur. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'amalgame au sein des vice-rectorats puis des gens qui cumulent toutes sortes de fonctions de vice-recteur puis souvent des fonctions qui sont partagées par plusieurs personnes. Comment vous gérez ça dans votre méthodologie quand vous arrivez à comptabiliser le nombre de postes? On ne le gère pas. On les prend toutes. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a fait une première liste qui est la liste que vous avez en main qui est une liste qui est anonyme dans le fond, qui met vraiment tous les postes. C'est un secrétaire généraux conjoint à vice-recteur. Ça, on les a mis ensemble parce que le nombre de secrétaire généraux était vraiment important à considérer. Mais s'il y a quelqu'un qui occupe deux postes de vice-recteur, on a quand même mis les deux postes parce qu'ils sont là les deux postes de vice-recteur tout le même. Puis après ça, on a une liste avec les nombres. On sait qui est là aux deux endroits. Il y a beaucoup de postes vacants aussi actuellement. Donc ça, c'est aussi des trucs que ces gens-là ne pourraient pas questionner. Mais oui, il y a des amalgames de postes, mais pas tant que ça. Non. Honnêtement, si je pense à ce qu'on a relevé, il y en a trois qui viennent en dire. OK. Ça fait que c'est beaucoup des amalgames secrétaire généraux et du secrétaire. Parce que souvent, ces amalgames de postes-là, ils n'ont qu'un seul salaire. Ça fait qu'on va… Dans les données, si on les présente plusieurs fois, ça donne peut-être une impression un peu fausse du poids que ça va générer dans l'administration universitaire. C'est-à-dire, dans les données, de manière dont ils vont nous présenter, on va dire, on a rencontré tel vice-recteur qui nous a dit tel truc, qui aille 22 titres ou un, ce n'est pas grave. C'est attaché à une personne. Par exemple, on a un poste, par exemple, de recteur intérimaire qui est occupé par le vice-recteur enseignement et recherche quelque part. Bien, on ne l'interviera pas deux fois. Bon, cher recteur intérimaire, il n'y a pas une liste de questions pour le vice-recteur académique. Ça va être la même personne. Mais honnêtement, j'en ai trois qui viennent en place. Il n'y en a pas des masses. Je ne dirais pas qu'il y en a 15. Ce qui est peut-être important qu'on n'a pas mis sur les chiffres, c'est les présidents d'universités. Le président de CA. Le président de CA. On ne les avait pas mis en 89 parce que, typiquement, puis on le dit dans le texte, en 89, être président d'un conseil d'administration, c'était honorifique. C'était une ligne sur le CV et, fondamentalement, ce qu'on demandait, dans les universités anglophones, c'était plus clair. Le président du CA devait faire un chèque à la fondation puis inciter tous ses amis de son club social à faire des chèques bien gras pour la fondation de l'université. Au Québec, il y avait francophones, il y avait à peu près la même chose, mais c'était moins clair. mais c'était une fonction sociale. Il n'y a personne qui se prenait pour un boss comme président de l'université dans ces années-là, sauf à Polytechnique. Polytechnique, le président du CA avait un rôle exécutif et il était payé demi-temps à l'époque à Polytechnique. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec le rapport de l'IGOP, avec tout ce qui se passe, les présidents du CA ont pris un peu de pic puis s'ingèrent dans la gestion, la micro-gestion, la gestion quotidienne des universités. Il y a plein de présidents dont on entend parler dans les médias, que ce soit à l'UQAM avec Mme Zayong, dans le temps que M. Porter était à l'Université Laval, la chancelière de l'Université de Montréal qui a choisi son recteur malgré l'avis de tous les professeurs. Le recteur breton a été choisi parce qu'il y a dans la course, dans la course au rectorat de l'Université de Montréal, il y avait une consultation. Il y avait six personnes. La dernière personne en bas de la ligne qui a eu 2 % des votes des professeurs, c'est elle qui est devenue recteur de l'Université de Montréal. Là, tu dis, alors, c'est la chancelière qui est allée chercher. Là, tu dis, bon, je pense qu'il faut qu'on les rencontre parce qu'ils commencent à avoir un poids dans la gestion de la boîte. Je vais te rester ici, Michel, pour laisser la place à ton émule de te succéder au podium. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. ! Applaudissements ! ! !